Bonjour tout le monde, bienvenue sur Bien et Suis-moi, écoutez Prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver cette semaine pour de nouvelles découvertes et de nouvelles études des écritures dans notre programme Bien et Suis-moi, du Nouveau Testament. Cette semaine, chers frédisseurs, le Sauveur ne sera plus physiquement avec nous, mais nous avons encore de nombreuses choses à apprendre concernant son Évangile à travers ses disciples. Nous étudions cette semaine les chapitres 1 à 5 du livre d'actes. Vous êtes-vous jamais demandé ce que Pierre a dû penser et ressentir quand les autres apôtres et lui avaient les regards fixés vers le ciel tandis que Jésus montait vers son terre? L'Église fondée par le Fils de Dieu était maintenant sous la responsabilité de Pierre. La direction de la tâche de faire de toutes les nations des disciples lui revenait désormais. S'il ne se sentait pas à la hauteur ou s'il avait peur, cela n'est pas indiqué dans le livre des actes. Ce que nous voyons en revanche, ce sont des exemples de témoignages courageux et de conversion, des guérisons miraculeuses, des manifestations spirituelles et une croissance importante de l'Église. C'était toujours l'Église du Sauveur, toujours dirigée par lui. En fait, le livre des actes des apôtres pourrait aussi s'appeler les actes de Jésus-Christ par l'intermédiaire de ses apôtres, guidé par un déversement de l'esprit. Pierre n'était plus le pêcheur sans instruction que Jésus avait trouvé sur les rives de la mer de Galerie. Ce n'était pas non plus l'homme désemparé qui, quelques semaines plus tôt seulement, pleurait amèrement parce qu'il avait nié connaître Jésus de Nazareth. Dans le livre des actes, chers frédisseurs, nous lirons des déclarations puissantes concernant Jésus-Christ et de son évangile. Nous verrons aussi comment cet évangile peut faire des personnes, y compris nous, de vaillants disciples que Dieu sait que nous pouvons être. Pour commencer le livre des actes, j'aimerais commencer par parler du réveil. Et vous voyez à l'écran l'image de ce réveil. Et j'aimerais vous poser quelques questions suivantes. Que pensez-vous de votre réveil? En utilisez-vous un? Avez-vous déjà été physiquement violent avec votre réveil? Êtes-vous reconnaissant pour ce réveil à votre disposition aujourd'hui? Certains d'entre nous jettent peut-être le réveil à travers la pièce ou le brise ou appuient encore sur le bouton silence ou clic de manière à ce que le réveil s'éteigne. Si nous ne les aimons pas tant que ça, pourquoi les utilisons-nous? Ne le réglons pas si nous n'aimons pas tellement être réveillés. Cela peut nous amener à une bonne discussion sur les raisons pour lesquelles nous sommes réellement reconnaissants pour nos réveils, n'est-ce pas? Parce que nous savons que sans eux, nous pourrions perdre notre emploi, avoir des ennuis, avoir de mauvaises notes ou manquer notre vol pour des vacances passionnantes. Nous semblons avoir un peu une relation amour-haine avec nos réveils. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler de certains réveils des derniers jours. Certaines voix ont été envoyées spécifiquement par notre Père Céleste qui nous aime pour nous aider à nous réveiller spirituellement. Et tout comme ce réveil, certaines personnes réagissent négativement à ses voix, tandis que d'autres ressentent de la gratitude pour elles et comptent sur ses voix pour les aider à se lever et à faire ce qu'elles savent devoir faire. Alors, la question que j'aimerais vous poser, chers frères et sœurs, est quel genre de personne êtes-vous? On va essayer de le découvrir. Maintenant, le livre des actes marque un changement significatif dans le récit du Nouveau Testament. La semaine dernière, nous avons étudié la résurrection de Jésus-Christ. Acte chapitre 1 va commencer par le récit du Christ ressuscité qui monte au ciel et laissant essentiellement derrière lui ses disciples pour qu'ils puissent continuer son œuvre d'édification de l'Église de l'Église de Jésus-Christ sur terre. Pour un peu de contexte à ce livre, découvrons d'abord qui l'a écrit. Lorsque nous lisons Acte chapitre 1, verset 1, qui nous dit « Le premier traité que j'ai fait, ô théophile, de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner ». Si l'on revient un peu en arrière et qu'on lit les quatre premiers versets de chacun des évangiles, nous voyons que nous découvrons qui a écrit les actes. Alors, je vous invite à retourner en arrière et à essayer de deviner. Et si vous le faites, vous découvrirez que la réponse est Luc. Luc a écrit le livre des actes. Nous le savons parce que lorsque l'on regarde les versets 3 et 4 de Luc 1, on nous dit « Il m'a semblé bon aussi, ayant eu une connaissance parfaite de toutes choses dès le premier instant, de t'écrire dans l'ordre très excellent théophile, afin que tu connaisses la certitude des choses sur lesquelles tu as été instruit. » Nous voyons donc qu'il écrit à cette même personne, nommée théophile. Nous ne savons pas vraiment qui était théophile. Peut-être un enquêteur chrétien des premiers temps, un converti, un fonctionnaire du gouvernement qui cherchait peut-être à comprendre cette nouvelle religion dans sa région. Peut-être. Mais le nom théophile signifie « ami de Dieu ». Alors, peut-être a-t-il utilisé un terme générique pour désigner quiconque cherche à découvrir la vérité. Les spécialistes de la Bible ne sont pas sûrs, mais l'évangile de Luc et le livre des actes comprennent un témoignage en deux parties de Luc sur l'établissement de l'église primitive. Et dans ce livre des actes, Luc va nous montrer comment l'œuvre du ministère du Christ s'est poursuivie après sa mort et comment le christianisme s'est établi et étendu dans tout l'Empire romain. Cela me rappelle en quelque sorte les trois livres sur les saints que nous avons maintenant et qui, d'une certaine manière, détaillent leur établissement et l'établissement de l'église des derniers jours. Voyons donc comment cela se passait au temps des premiers accoutres. La question importante, la première question critique à laquelle nous devons répondre à propos de cette période de l'histoire de l'église primitive est comment. Comment l'église allait-elle être dirigée ? Il y a cette question pragmatique du leadership qu'il faut régler. Comment une église pouvait-elle continuer à fonctionner une fois que son fondateur, son chef, son principal créateur soit parti ? Et cela va être important surtout pour nous en tant que membres d'une église qui croient qu'elle est la manifestation restaurée de cette même organisation. Comment est-ce que le Christ entend-il gérer son église ? Luc ne va pas perdre de temps pour nous aider à comprendre cela. Alors, comment est-ce que cela allait-il fonctionner ? Je vois trois éléments importants. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, le Saint-Esprit et les apôtres. C'est lui qui conduirait son église. Et quel est le lien entre ces trois composants ? Jésus-Christ continuerait à diriger l'église en donnant des commandements, où nous pourrions utiliser le mot révélation, à ses apôtres par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que cela allait fonctionner. Et j'aime beaucoup le titre révisé suggéré par Frère Hollande pour le livre des actes, où il a dit qu'il appellerait ce livre comme « Les actes du Christ ressuscité agissant par le Saint-Esprit dans la vie et les ministères de ses apôtres ordonnés ». Je vous invite à écrire ce titre dans votre Bible au-dessus du livre des actes. Si je devais choisir un verset de l'écriture qui, selon moi, capture le thème des chapitres 1 à 5 de l'acte, c'est qu'en fait une grande partie du livre des actes lui-même, ce serait l'acte chapitre 5, verset 32, qui dit ceci. Et nous sommes ces témoins de ces choses, et l'on est de même du Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dans ce verset, nous retrouvons les trois éléments, le témoignage des apôtres et des prophètes, le témoignage du Saint-Esprit, et notre charge et responsabilité d'obéir aux instructions et aux incitations de ces deux sources de vérité et de direction. Maintenant, si nous parcourons et étudions ces cinq chapitres en gardant ces choses à l'esprit, nous commencerons à voir ce message apparaître partout dans les versets. Commençons donc par les apôtres et les prophètes, nos réveils de temps moderne. Quel est leur rôle ? Qu'apprenons-nous sur cet appel dans les cinq premiers chapitres ? Rappelez-vous que le chapitre 1 des actes décrit l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Mais avant de partir, il va leur donner quelque chose, je dirais même trois choses, pour être précis, qui commencent par la lettre P. Il va leur donner du pouvoir, il va leur donner un projet, et il va leur donner un plan. Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous pouvons identifier ces trois choses. Quel est le pouvoir qu'il va leur donner ? La puissance du Saint-Esprit. Les apôtres et les prophètes agissent par le pouvoir du Saint-Esprit. Quel est leur projet ? C'est être des témoins du Christ. Et quel est le plan ? De porter ce témoignage à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Pendant que nous lisons le livre des actes, c'est l'ordre exact dans lequel nous voyons l'Évangile se répandre. Dans les chapitres 1 à 7, nous voyons l'Évangile enseigné à Jérusalem. Dans les chapitres 8 et 9, nous voyons l'œuvre s'étendre dans toute la Judée et la Samarie. Et dans les chapitres 10 à 28, l'Évangile commence à se répandre dans tout le monde antique, en particulier à travers le ministère de l'apôtre Paul. Nos apôtres vivants ont aussi ces mêmes trois P. Eux aussi ont le pouvoir, enseignent et agissent sous l'influence du Saint-Esprit. Ils sont les témoins spéciaux du Christ et leur plan est de continuer à répandre l'Évangile. dans le monde entier. J'aimerais vous donner quelques écritures que vous voyez ici à l'écran, qui est un certain nombre de références différentes. À chapitre 1, verset 8, 1, 22, 2, 32, 3, 15, 4, 33, 5, 32. Si vous lisez ces versets, vous vous rendrez compte qu'ils ont tous un point en commun. Ils nous donnent tous le titre spécial donné aux apôtres. Quel est ce titre ? Eh bien, c'est d'être des témoins spéciaux. Chacun de ces chapitres de l'étude de cette semaine contient ce mot. Dans chacune des Écritures, les apôtres se déclarent comme témoins du Christ. Et c'est ce qu'ils font. De nos jours, le Christ a appelé 15 hommes comme ces témoins spéciaux. Un témoin peut être défini comme celui qui témoigne ou celui qui a une connaissance personnelle de quelque chose. Comme c'est merveilleux aujourd'hui de savoir que Dieu nous a donné cette autorité sur laquelle nous pouvons nous appuyer. C'est-à-dire des hommes qui ont une connaissance personnelle et plus profonde de la réalité du Christ et qui reçoivent de lui une révélation personnelle. Nos autorités, pour moi, se tiennent comme un énorme pilier de mon témoignage. Nous pouvons simplement dire que ce sont des hommes bons, qu'ils n'essayent pas de nous tromper, mais qu'ils ont une profonde conviction de ce qu'ils enseignent. Et personnellement, j'ai confiance en leur autorité, même si je n'ai pas le même niveau de compréhension ou d'expérience qu'eux. Mais je sais que je peux faire confiance à leur témoignage et y puiser de la force. Je n'ai pas à me fier uniquement à mes propres sentiments, à mes propres émotions ou à mes propres expériences. Je les ai aussi. J'ai aussi ces hommes sur lesquels je peux compter dans ma vie. Maintenant, comment sont-ils choisis? Un sceptique pourrait regarder cette idée et se demander, OK, comment ces hommes sont-ils choisis pour cet appel, pour ce poste? Sont-ils des témoins autoproclamés? Sont-ils élus par les membres de l'Église? Comment, chef résisteur, devient-on un témoin spécial du Christ? Les événements décrits dans Acte chapitre 1, les versets 15 à 26, peuvent nous aider à comprendre cela. Et ici, nous voyons Pierre intervenir et vraiment accomplir son premier acte d'autorité en tant que nouveau chef de l'Église. Un nouvel apôtre doit être appelé pour combler le poste laissé vacant par Judas Iscariot. Et cela, en soi, est une indication que Dieu a toujours voulu que la direction de l'Église continue, pour que davantage d'apôtres soient appelés à mesure que des postes se libèrent dans cette organisation. En lisant Acte chapitre 1, verset 15 à 26, nous voyons des preuves de chacun des facteurs pour décider qui est appelé à être un dirigeant dans l'Église. La première chose, ce sont les Écritures. Pierre commence par citer le psaume 69, verset 25, dans le verset 20, comme précédent scripturé pour la pratique consistant à pourvoir les postes vacants dans la direction de l'Église. Donc, il utilise les instructions. La deuxième chose est la prière. Il prie au verset 24. Puis, il discute. Nous voyons des preuves d'une discussion sur qui il pensait être des possibilités de prendre la position d'apôtre, au verset 23. Ensuite, l'on tient compte des qualifications de l'individu qui sont examinées dans les versets 21 et 22. Il pense que dans un cas, quelqu'un qui avait été avec eux depuis le baptême du Christ jusqu'à la résurrection serait une qualification significative pour cet appel. Ensuite, nous les voyons faire confiance au Seigneur. Regardez leur prière au verset 24. Et la prière est dit « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre si de ces deux tu as choisi, afin qu'ils prennent part à ce ministère et à cet apostolat dont Judas est tombé par transgression, afin qu'ils puissent aller dans son propre lieu. » À travers cette prière, ils montrent leur confiance. Lorsqu'ils jettent leur sort après la prière, ils demandent l'intervention de Dieu pour permettre que le sort tombe sur l'homme que Dieu seul a approuvé. Puis nous avons l'esprit. L'esprit est mentionné au verset 16 et évidemment tout au long du processus, alors qu'ils discutent, prient et montrent leur foi en Dieu. Chers frères et sœurs, c'est le même processus aujourd'hui. Nos dirigeants sont choisis en tenant compte de toutes ces considérations et facteurs. Comme le prophète Gordon Binkley l'a dit un jour, la procédure est particulière à l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de recherche de poste, pas de joker pour un poste, pas de compagne pour promouvoir ses vertus. « Selon le plan du Seigneur, ceux qui ont la responsabilité de choisir les officiers sont gouvernés par une question primordiale. Qui le Seigneur aurait-il choisi ? » Il y a une délibération calme et réfléchie. Il y a beaucoup, beaucoup de prières pour recevoir la confirmation du Saint-Esprit que le choix est correct. Fin de citation. Maintenant, j'aimerais que nous puissions couvrir quelques-uns d'entre eux un peu plus rapidement. Dans Acte chapitre 1, verset 14, ceux-ci continuent tous d'un commun accord dans la prière et la supplication avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Les apôtres et prophètes sont toujours unis. Lorsqu'ils prennent des décisions pour l'Église, aucun changement de politique ne peut aller de l'avant sans le vote unanime de tous les frères. Chers frères et soeurs, pouvez-vous imaginer si l'Assemblée avait la même règle ? « Rien ne serait jamais fait. Rien ne semble se faire même avec la règle de la majorité. Mais c'est incroyable de voir comment nos dirigeants de l'Église sont capables de faire tant de choses et d'avancer sur tant de choses à l'unanimité. 15 hommes différents, avec des parcours très différents, et combien ces moments doivent être des moments inspirés. » Je me souviens de la visite de Hélder Suárez l'année dernière lorsqu'il est venu, où il a partagé ses expériences en tant qu'apôtre et en réunion d'apôtre sur des décisions importantes qui devaient être prises par le collège. Et il disait que chacun avait sa personnalité, chacun avait ses idées et chacun les partageait. Et bien souvent, les idées s'opposaient, les avis s'opposaient. Et à chaque fois, le président du collège des apôtres leur demandait de rentrer chez eux, de se plonger dans les Écritures et de prier de manière à pouvoir connaître la volonté de notre Père Céleste. Et lorsqu'ils se retrouvaient, ils arrivaient à avoir, à être en accord, à être en harmonie, à avoir le même avis et être en mesure de prendre une décision collégiale, approuvée et soutenue par chacun de ces hommes. J'ai beaucoup aimé cette expérience parce que j'essaie souvent aujourd'hui de m'y référer, d'y repenser, de m'en souvenir parce qu'il arrive parfois, chers présisseurs, que dans nos réunions, nous ne soyons pas d'accord sur la manière de procéder, sur la façon dont nous devons mettre en place des programmes, sur la façon dont nous devons aider certains membres, parce que nous avons tous des avis, des opinions différentes. Mais j'ai le témoignage, chers présisseurs, que si nous, comme ces apôtres, comme ces disciples, si nous recherchons la volonté de notre Père Céleste, et que nous nous posons la question « Que veut le Seigneur ? » J'ai le témoignage, chers présisseurs, qu'avec la prière, les écritures et l'esprit, nous pouvons être en mesure de savoir quelle est la volonté de notre Père Céleste. Acte chapitre 2, verset 11, les apôtres et les prophètes parlent des merveilles de Dieu. Dans Acte chapitre 2, verset 21, ils nous font connaître les voies de la vie et nous remplissent de joie. Et j'aime beaucoup celui-là parce que les prophètes peuvent nous enseigner la meilleure façon de vivre. Leurs conseils nous conduiront à vivre des vies joyeuses et épanouissantes. Dans Acte chapitre 3, verset 22, ce verset résume notre devoir envers nos prophètes. Il est dit « Car Moïse a dit en vérité à ses Pères, l'Éternel votre Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'entendrez en toutes choses, tout ce qu'il vous dira. Nous devrions les entendre dans tout ce qu'ils nous disent. » Acte chapitre 4, verset 8, ils sont remplis du Saint-Esprit. Acte chapitre 4, verset 13, 29, 31 et 33, les apôtres et prophètes nous parlent avec audace et puissance. Et sur celui-ci, je ferai une petite pause. Après avoir accompli un miracle incroyable, la popularité des apôtres va monter en flèche et les gens vont commencer à rejoindre l'Église à gauche et à droite. Ce qui n'est pas, à l'époque, n'était pas agréable pour les scribes et les pharisiens. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont arrêter Pierre et Jean et leur demander par quelle autorité ils agissent. Et le cadre est la clé ici où se tient Pierre en ce moment. Il était dans le palais de Caïphe, l'endroit même où peu de temps avant qu'il ait nié avoir même connu Jésus-Christ. Et maintenant, devant ces mêmes personnes qu'il écoute, dans les versets 10 à 12, il dit « Sachez à vous tous et à tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, que par lui cet homme se tient ici entier devant vous. C'est la pierre qui a été rejetée par vous, bâtisseurs, qui est devenue la tête de l'ongle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce n'était pas le même Pierre. Maintenant qu'il a le pouvoir, le projet et le plan, il n'avait plus peur. Il a parlé avec audace et puissance, comme je l'admire. Acte chapitre 4, verset 16, nous les voyons accomplir des miracles notables. Dans les versets 18 à 20, au verset 18, les dirigeants juifs les appellent et leur recommandent de ne point parler ni d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean vont leur répondre que c'était juste aux yeux de Dieu d'écouter Dieu plus que, car ils ne pouvaient pas dire des choses qu'ils n'ont pas vues et qu'ils n'ont pas entendues. Donc, en quelque sorte, ils ne pouvaient pas être contrôlés par le monde. Ils parlent des choses qu'ils ont entendues et qu'ils ont vues. Et n'est-ce pas ainsi que sont nos apôtres et prophètes modèles ? Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui aimeraient empêcher nos apôtres et prophètes d'enseigner ce qu'ils enseignent. Mais il n'y a aucune pression de la part des médias ou des autres églises ou de toute organisation qui ne peut les empêcher de témoigner et d'enseigner ce qu'ils savent être vrai. J'aimerais ajouter cette petite histoire du chapitre 5. Au verset 17 à 28, les apôtres sont jetés en prison par les dirigeants juifs parce qu'ils refusent d'écouter leurs ordres qui étaient d'arrêter de prêcher. Et j'aime beaucoup cette histoire parce qu'en fait, elle est un petit ironique d'une certaine manière. Un ange vient à la prison la nuit et les laisse sortir. Ils retournent directement parmi le peuple pour enseigner. Est-ce que vous pouvez imaginer le regard sur le visage des dirigeants le lendemain matin ? Et franchement, je ne voudrais pas être le pauvre officier qui doit délivrer le message. Il vient vers eux et en gros, il leur dit au verset 25, « Est-ce que vous vous souvenez de ces hommes que nous avons jetés en prison la nuit dernière ? » Et puis, il devait sûrement le demander, « Oui, ben, qu'est-ce qu'il en est ? » Eh ben, nous les avons enfermés, nous avons mis des gardes à la porte, mais, eh bien, en ce moment, ils sont dans le temple et ils enseignent les personnes. Je peux juste les voir aider à agir et se dire, « Quoi ? Mais comment est-ce que c'est possible ? » Et ce sentiment qu'ils ne pourront jamais gagner contre ces personnes. Et c'est tellement amusant. Et dans Acte chapitre 5, verset 12, par leur main, beaucoup de signes et de prodiges sont opérés. Acte chapitre 5 et 29, Ils obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils ne cessent d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. Le chapitre 3, chers frères et sœurs, contient une histoire qui enseigne un principe prophétique très puissant, qui témoigne du pouvoir de nos prophètes. Imaginons une phrase qui commençait par « si je » alors « je ». Comment pourrions-nous prendre cette histoire et la transformer en une vérité que nous pourrions tous vivre et mettre en application dans notre vie ? Pierre et Jean montaient ensemble dans le temple à l'heure de la prière qui était la neuvième heure. On emmena un homme boiteux dès le ventre de sa mère qu'on déposa chaque jour à la porte du temple qu'on appelle belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Lequel, voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, demanda l'aumône. Et Pierre, fixant ses yeux sur lui avec Jean, dit « Regarde-nous ! » Et il les écoutait, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche ! » Il le prit par la main droite et le releva. Et aussitôt, ses pieds et ses chevilles furent renforcés. Il se leva d'un bond et marcha et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Et il savait que c'était lui qui était assis pour l'aumône à l'entrée du temple, à la porte du temple. Et ils étaient remplis d'émerveillement et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Comme le boiteux qui avait été guéri tenait Pierre et Jean, tout le monde a couru vers eux sous le poche qu'on appelle celui de Salomon dans un grand étonnement. Quelle est la situation ici ? Ce pauvre homme avait un problème. Il était boiteux de naissance. Il ne pouvait pas marcher. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, par la puissance de Pierre et de Jean, il est élevé et reçoit immédiatement de la force. Il bandit et il les conduit dans le temple. Il loue Dieu et il les guérit. Mais que devait-il faire ? Regardez le verset 4. Qu'est-ce que Pierre lui a demandé de faire ? C'était « Regarde-nous ». Ce n'est que lorsque l'homme leur a prêté attention, chers frères et sœurs, qu'il a été guéri. Alors, quelle pourrait être notre déclaration aujourd'hui ? Lorsque nous avons des problèmes dans notre vie, si nous nous tournons vers les prophètes et que nous les écoutons, alors nous pouvons être guéris spirituellement, élevés, recevoir immédiatement de la force et être conduits au temple pour louer Dieu avec joie. Quel principe prophétique, chers frères et sœurs, vous avez le plus marqué ? Quel était le plus important pour vous aujourd'hui et pourquoi ? Avez-vous déjà vu les apôtres et les prophètes de notre époque illustrer l'une de ces mêmes choses ? Pourquoi sommes-nous reconnaissants pour nos dirigeants et l'exemple des prophètes et des apôtres d'aujourd'hui ? Et j'aimerais juste partager quelques-unes de mes pensées. Lorsque je pense à parler avec audace et puissance, je pense à Helder Holland. Lorsque je pense à obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme et à ne pas être contrôlé par le monde, je pense à le président Hawkes parce qu'il semble toujours choisir les sujets difficiles avec lesquels le monde n'est pas d'accord et expose notre position en tant qu'Église de manière magnifique et logique et éloquence. Quand je pense au fait d'être rempli du Saint-Esprit, je pense à Helder Bednar qui a un lien si profond et palpable avec l'Esprit. Il a donné tant de conférences et a même écrit des livres sur la compréhension et la reconnaissance de l'Esprit et son fonctionnement. Lorsque je pense à nous faire connaître les modes de vie et à nous remplir de joie, je ne pense qu'à notre prophète bien-aimé Russell M. Nelson. Ses conseils, son exemple, me remplissent de joie et je lui suis très reconnaissant du dirigeant qu'il est aujourd'hui inspiré dans ma vie. Chers frères et sœurs, nous sommes six chansons en tant qu'Église d'être dirigées aujourd'hui par Jésus-Christ de la même manière que les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours étaient dirigés. Par des apôtres et des prophètes vivants, Jésus les a appelés à l'époque et il continue de les appeler maintenant et il procure aux membres de son Église les mêmes bénédictions. Ce sont nos réveils des derniers jours que nous ferions bien d'écouter. À l'époque de Pierre et de Jean, certaines personnes étaient tellement contrariées par leurs avertissements qu'elles sont devenues physiquement violentes avec eux, qu'ils ont cherché à les faire taire. De nos jours, pour nous, au moins tous les six mois, ce réveil se déclenche, n'est-ce pas ? Et quand il le fait, comment réagissons-nous ? Est-ce que cela nous énerve ? Est-ce que nous l'ignorons ? Est-ce que nous nous retournons et que nous nous rendormons directement ? Ou est-ce que nous appuyons spirituellement sur le bouton silence tous les six mois et que nous ne nous levons jamais vraiment et ne faisons jamais aucun changement ? Ou alors, ce que j'espère, répondons-nous ? Est-ce que l'on se réveille ? Est-ce qu'on se met au travail ? Sommes-nous reconnaissants d'avoir ces appels de réveil spéciaux et inspirés pour nous garder sur la bonne voie ? Chers frères et sœurs, puissions-nous tous être le genre de saint qui réagit positivement et avec gratitude à nos réveils des derniers jours ? Pourquoi sommes-nous si disposés à suivre la voie de notre prophète ? Pour les personnes qui recherchent diligemment la vie éternelle, la voie du prophète apporte la sécurité spirituelle dans un monde tellement agité ? Nous habitons une planète où un million de voies vocifèrent. L'Internet, nos smartphones, un éventail de loisirs cherchent tous à attirer notre attention et à nous influencer fortement dans l'espoir que nous achèterons leurs produits ou que nous adopterons leurs standards. Cet assortiment apparemment infini d'informations et d'opinions nous rappelle les avertissements scripturaires de ne pas être flottants, agités par le vent et vaincus par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. On crée notre âme, chers frères et sœurs, au Seigneur Jésus-Christ, nécessite que nous écoutions les personnes qu'il envoie. Suivre le prophète dans un monde de tumultes, c'est comme être enveloppé dans une couverture chaude et douillette par un jour de froid glacial. Nous vivons dans un monde de raisons, de débats, d'arguments, de logiques et d'explications. Se poser des questions est positif dans bien les domaines de notre vie. Cela permet à nos facultés intellectuelles de guider une multitude de décisions et de choix au quotidien. Mais la voix du Seigneur nous arrive souvent sans explication. La voix du prophète, bien qu'elle soit douce, sera souvent une voix qui nous demandera de changer, de nous repentir et de retourner au Seigneur. Si nous devons rectifier le tir, ne tardons pas et ne nous alarmons pas si la voix d'avertissement du prophète contredit l'opinion populaire du jour. Les non-croyants mécontents et moqueurs profèreront toujours des railleries dès que le prophète s'exprimera. Mais si nous suivons humblement les recommandations du prophète du Seigneur, je nous promets un surcroît de sécurité et de paix. Le Sauveur a dit « Tous les prophètes ont témoigné de moi ». Notre prophète Rousselam Nelson ne se tient pas entre vous, entre nous et le Sauveur. Il se tient à côté de nous et indique le chemin qu'il est au Sauveur. La plus grande responsabilité d'un prophète est le plus grand cadeau qu'il nous fait sans son témoignage sûr, sa connaissance certaine que Jésus est le Christ. Comme Pierre de Jadis, notre prophète déclare, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Un jour futur, chers frères et sœurs, lorsque nous réfléchirons à notre vie dans la condition mortelle, nous nous réjouirons d'avoir vécu sur terre à l'époque d'un prophète vivant. Ce jour-là, j'espère que nous pourrons dire, chacun d'entre nous, « Je l'ai écouté, je l'ai cru, j'ai étudié ses paroles avec patience et avec fond, j'ai prié pour lui, je l'ai soutenu, j'ai été suffisamment humble pour le suivre, je l'ai aimé. » Chers frères et sœurs, mon témoignage est que l'Église de Jésus-Christ et sain des derniers jours est toujours, toujours dirigée par notre Sauveur Jésus-Christ qui a appelé un prophète et des apôtres pour nous guider en ces derniers jours, pour être ses sentinelles sur la tour et pour veiller sur chacun d'entre nous. Je sais que le président Russell M. Nelson est le prophète de Dieu, qu'il a été appelé, ordonné et mis à part pour être un témoin spécial de notre Sauveur Jésus-Christ, tout comme les membres de la première présidence et du collège des douze apôtres, pour nous mener sur le chemin qui nous ramènera auprès du Sauveur et de notre Père Céleste. Combien je suis reconnaissant d'avoir ce témoignage de la manière dont le Christ choisit ses apôtres et ses disciples parce que si Lui a su leur faire confiance pour guider ses enfants sur terre, alors nous aussi, nous devons leur faire confiance et les laisser nous guider en suivant scrupuleusement leurs enseignements, leurs recommandations, leurs conseils et leurs avertissements. Dieu vit et Dieu nous aime et nos prophètes et apôtres en sont la preuve même qu'il dirige cette Église, qu'il nous aime et qu'il a soin de chacun d'entre nous. C'est mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude, chers frères et sœurs. Nous avons beaucoup de choses à découvrir dans ces chapitres, dans ce livre d'actes que j'ai hâte de partager avec chacun d'entre vous. Ce sont mes enseignements, ce sont mes ressentis, ce sont mes expériences, c'est ma compréhension. Mais vous pouvez avoir vos propres expériences, vos propres ressentis et votre propre compréhension des Écritures si vous prenez le temps de les lire et de les méditer personnellement et individuellement ou en famille. Et je sais que Dieu vous guidera et vous donnera les réponses que vous avez besoin d'entendre selon les circonstances de votre vie. Vive le programme Vien et Suis-moi et que Dieu nous bénisse tous et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501